Une maison qui flotte, vous ne rêvez pas. Un chalet 240 m² sur deux niveaux qui avance mètre après mètre. Nous sommes à Kemchi, sur l'île de Chiloé, au sud du pays. Ici, pour arriver à Rabonport, le chemin le plus court, c'est souvent la mer. Dans quelques heures, la petite maison sera débarquée sur cette plage. Théolinda Higueras est l'initiatrice de ce déménagement exceptionnel à plus d'un titre. En charge de la culture à Kemchi, elle tient absolument à honorer un enfant du pays, et pas n'importe lequel. L'un des plus grands écrivains chiliens, Francisco Colohan, qui a si bien raconté son pays natal et ses paysages multiples. Quand on a commencé ce projet, en 2000, il l'a appelé « Bolbamos al mar », « Nous retournons à la mer ». C'étaient les dernières paroles qu'a prononcées son père, au moment de mourir. La mer pour seul horizon. Francisco Colohan parlait comme personne de la vie au fil de l'eau, des pêcheurs de Kemchi et de la terre aux mille paysages. Pour le centième anniversaire de la naissance de l'écrivain, Théolinda organise une minga. Tout commence il y a trois jours, à trois kilomètres en amont. Nous sommes dans l'estuaire de Toulbidad. Cette petite maison dans la prairie a été offerte par un amoureux de l'œuvre de Francisco Colohan. Une maison typique de Chiloé, en bois d'alercé, le cyprès de Patagonie. Maestro, salut ! Il me manque encore une chaîne. Il te manque une chaîne ? Oui, une chaîne de 7 mètres. Ce sont les derniers préparatifs avant le déménagement. Théolinda sait que la moindre erreur peut tout compromettre. Rovito, c'est le maestro, le patron de la minga. La minga, un mot magique qui résonne dans cette île du bout du monde. Car ici, le travail est solidaire. Paysans, pêcheurs, unis pour la même cause. Et cela dure depuis des siècles. Eh, Rovito, c'est trop court. Il faut une petite cale en bas. Ça va, ce morceau de bois ? Oui, ça va. Rovito dirige toutes les opérations. Rien ne lui échappe. On est en train de soutenir la maison. Là, on place des flotteurs et c'est tout. Les flotteurs pour demain ? Oui, c'est pour que la maison ne coule pas à pique. Pour qu'elle flotte. Oui, pour qu'elle flotte. Une dizaine de flotteurs en polystyrène. La maison est consolidée de toutes parts. Les portes, les fenêtres ont même été retirées. Et ce n'est pas fini. Les délais et la tradition doivent être respectés. Bon, ça, c'est un travail traditionnel de Chiloé. Quand les gens ont besoin d'avoir leur maison dans des endroits plus faciles d'accès, plus pratiques pour leur vie quotidienne, alors ils déplacent leur maison. Et ils les tirent à l'aide de bœufs, avec des attelages, avec des bêtes. Ils l'emmènent vers le secteur qu'ils ont choisi comme nouvel emplacement pour leur maison. On appelle ça la minga, parce que c'est un travail communautaire. Les taureaux arrivent. Sans eux, pas de minga. Ce sont des bêtes de concours. 800 kilos en moyenne. Pour tirer la maison, ils seront 12. Ils viennent de tous les villages environnants. Tous sont prêtés gracieusement par leurs propriétaires. Dernières opérations. Des troncs d'arbres coupés la veille sont placés sous la maison. Ces rondins serviront à faire glisser la maison jusqu'à la mer. Sous les ordres de Rovito, chacun exécute sa partition. Si chaque minga est différente, les gestes restent les mêmes depuis des générations. La minga n'est pratiquée nulle part ailleurs au Chili. Des traditions respectées jusqu'à la pause et le curanto, un plat local indissociable de cette fête. Un moment de partage. Il faut nourrir les gens pour qu'ils aient de l'énergie, pour continuer le boulot, qu'ils travaillent. Ça, c'est bien meilleur que de manger un rôti. Tous les participants sont des enfants du pays. Les secrets de la minga se transmettent depuis plus de trois siècles environ. Moi, j'ai appris de mon père. C'est mon père qui se souvient des vieilles mingas. Ça fait des années, des siècles ? Ah oui, c'est très vieux. La minga, c'est vraiment vieux. Je suis incapable de vous dire depuis combien de temps ça existe. Et quel en est l'esprit ? La minga, c'est un travail collectif. Avant, les gens se réunissaient, ils travaillaient tous ensemble. Personne ne se faisait payer, pas même un jour. C'était communautaire. Avant, on aidait un ami, un voisin, puis un autre. Et on s'aidait tous. Ce n'était pas payé. Aujourd'hui, ils sont tous indemnisés. Les temps changent. Mais les techniques ancestrales demeurent. Cet après-midi commence la deuxième phase de la minga. Une étape délicate. Les taureaux vont devoir tirer la maison vers la plage. C'est parti. Rovito et ses compagnons sont soulagés. Dès la première tentative, la maison a bien avancé. Mais Théolinda est tendue. Pour elle, la terre paraît beaucoup trop molle. Regarde. Regarde ce qui va se passer. C'est ça qui va se passer avec les bœufs. Ils vont s'enfoncer parce que le terrain est trop mou. Et il peut se passer la même chose avec la maison. On doit attendre. La journée est très longue, mais on doit encore attendre que la marée descende plus et que la mer aille plus loin. Là où le sol est plus dur, où il y a plus de pierres, pour que la maison ne reste pas enfoncée. Une poussée, puis une autre. Les taureaux vont-ils s'arrêter à l'endroit critique ? Les cris, les encouragements ne suffisent pas. La maison s'enlise. Les taureaux n'avancent plus. Mais il y a trop de gens dans la maison. Vous voulez que le bulldozer vous aide ? Oh, par ici, la machine ! Vous n'avez pas peur que la maison s'écroule ? Non, elle ne va pas se briser. Mais les animaux sont épuisés. C'est encore plus dur de les faire bouger. Encore un dernier effort. Une première victoire, mais il faut encore attendre la marée haute. Ce sera le lendemain. Kemchi, une île balayée six jours sur sept par la pluie et le vent. Ce matin, un rayon de soleil illumine la maison. Au même moment, trois kilomètres plus loin, sur la route, les taureaux sont escortés jusqu'à la plage. Kemchi n'a pas connu Dominga depuis cinq ans. Sur l'eau, avant le transfert, le curé donne sa bénédiction. Merci de la prière de l'eau, qui le bénis. Les prières par les enfants, qui le bénis dans le nom. Je vous remercie dans le nom de la maison. En nom du Père, du Père, du Père et du Père et du Saint-Basin. Amen. Amen. En nom du Père, du Père, du Père, du Saint-Basin. En nom du Père, du Père et du Saint-Basin. Il y a un groupe folklorique, El Chamento, qui nous accompagne. Il anime cette fête traditionnelle de Chiloé. En chœur, ils entonnent l'hymne de Chiloé. Ils célèbrent les ancêtres, ceux qui ont résisté aux colons espagnols. Une chanson qui sublime l'âme Chiloé. Pourvu que tout se termine bien, car pour l'instant, ça va. Il y a trois ans, dans un autre village de l'archipel, une maison était partie à la dérive. Le câble avait lâché. Un épisode que personne n'a oublié. En un peu plus d'une heure, la maison avale les trois kilomètres. Théolinda reste tendu. C'est la dernière étape qui commence. Des dizaines de Chiliens sont venus assister à cette dernière opération. Sur l'île de Chiloé, les mingas sont de plus en plus rares. Fin des opérations. Théolinda et l'équipe de Rovito ont relevé le défi. Reste désormais à restaurer cette petite maison, à la transformer en musée. Dans quelques mois, les fidèles de Francisco Colloan pourront venir l'honorer et découvrir ces paysages que l'auteur du Chemin de la Baleine appréciait tant. Applaudissements. Applaudissements.